Musique Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Alors aujourd'hui on va parler taille crayon, je refais mon intro on va dire en gros parce que je comptais faire un speed coloring dans mon soulmate. Cependant j'ai reçu entre temps mon nouveau taille crayon et je suis partie dans le déballage, je suis partie dans l'essai, je suis partie dans la présentation en fait de ce nouveau taille crayon. Donc je voulais pas forcément faire une vidéo dessus mais écoutez j'étais agréablement surprise en tout cas d'une première impression donc c'est une vidéo première impression et on verra sur la durée. Tout ça pour vous dire que je refais l'intro du coup et écoutez on va regarder le déballage, regarder mes premières impressions et n'hésitez pas à me demander en privé ce que j'en penserai dans quelques temps. Puisque si vous voulez acheter un vrai crayon en tout cas je vous laisse et pour le montage vous verrez que j'ai coupé un petit peu le début et c'est tout à fait normal. Donc je disais pas bonjour donc j'ai préféré refaire l'intro donc voilà donc désolé pour cette vidéo un petit peu déposue mais écoutez c'est pour le bien en fait parce que je trouve que c'est quelque chose qui a montré. En tout cas je suis plutôt très 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 enthousiaste sur ce taille crayon donc je tenais à vous faire une vidéo plutôt qu'attendre un futur haul avec tout ce que j'ai pu acheter en décembre et que je n'ai pas forcément reçu. Donc voilà donc je le remonterai dans mon haul mais voilà je préférais faire une vidéo dédiée sur ce matériel et comparer un petit peu tout ça. Donc je arrête de trop blablater et je vous laisse voilà allez à de suite. Mais juste avant ça j'avais quelque chose à faire avec vous voilà j'ai c'est pas un haul mais en fait j'ai reçu ceci d'Amazon aujourd'hui c'est bon moi pas mon adresse et donc je ferai une vidéo haul avec tout ce que j'ai pu prendre au mois de décembre mais j'avais envie de faire un premier avis avec vous sur ce poly d'Amazon. Vifi n'ai pas peur mon bébé. Donc j'ai commandé ça mercredi soir parce qu'il m'est arrivé une catastrophe. Donc j'étais sur ce colo que je viens de vous montrer. Et j'ai fait une base d'aquarelle sur le fond bleu là et j'ai refassé au crayon. Bref j'ai décidé de faire mon colo avec les Colors Soft. Le crayon était neuf voilà ce qu'il m'en reste. Voilà un crayon neuf grosso modo ça c'est un light face mais on est presque neuf. Voilà vous avez compris ce que j'ai acheté. Le troisième en moins de trois ans de colo. Donc c'est un taille crayon que je n'ai pas vu me semble-t-il. Je vais vous donner une autre question. Si vous l'avez à l'histoire de ce que vous en pensez. Donc là je vais off. Je vais faire le bruit de brasser. C'est que moi ce que j'ai eu comme taille crayon. Je vais faire un petit réclap avant de l'ouvrir quand même. Comme si j'ai juste envie de l'ouvrir. J'ai eu le dalle. Donc désolé je ne les ai pas nettoyés. Ça n'a rien de faire semblant. Donc celui-là il m'a tenu. Donc j'ai commencé en février 2020. Il m'a tenu un peu plus d'un main. Voilà donc très cheap au niveau du plastique, de la manivelle, tout ça. Cependant finalement l'aiguisoire à l'intérieur a plutôt bien duré. Bien que pendant très longtemps je ne me suis pas servi des prismas. J'ai évité en tout cas tout ce qui était crayon un peu trop gras. Ensuite parce qu'il me taillait les prismas en biais. Ensuite je t'ai passé aux luminances. Il m'a fait la même chose. J'ai arrêté de toucher aux illuminances. Jusqu'au jour où même les polychromos il ne me les taillait plus. En tout cas très mal. J'ai dit non. Si tu n'arrives plus à tailler les polychromos. C'est que tu n'arriveras plus à tailler un seul crayon. Donc je suis passée au staedler. Le staedler là il commence à buguer. Donc notamment sur ce crayon là. Je ne sais pas pourquoi. Les prismas aussi. En fait c'est au niveau de l'encoche. Je pense qu'il y a un petit souci. Donc je vais quand même le renettoyer à fond. Mais je me suis dit que je voulais tester un nouveau taillet grand. Parce que je n'étais pas totalement satisfaite de celui-ci. Il y a le côté quand même beaucoup plus costaud que le dalle. Quand je suis passée du dalle à celui-là. C'était le jour à la nuit. Vous avez quand même la manivée à l'enfer. Le truc là c'est un peu mieux que ça. Tu vois c'est un peu moins cheap. Mais cependant finalement l'aiguiseur n'a pas duré tant que ça. Puisque je l'ai acheté je crois pour mon anniversaire. Peut-être mon anniversaire c'est en avril. Il me semble que je l'ai commandé un mois avant. Ouais. Il me semble. Donc en tout cas je l'ai acheté cette année. Et il commence à buguer très fortement. Donc là je me suis dit je vais prendre un autre taille crayon. Donc je fouille un peu dans ma zone. Je discute un peu avec des colocopines pour avoir leur avis. Il y en avait un qui me tentait. C'était le dalle 155 me semble-t-il. Pareil tout était en plastoc. Je me suis dit hum. Donc déjà tout ce qui était plastique j'ai éliminé. Et j'ai pris celui-là. Donc c'est le Sunwood. Qui est à 23 euros me semble-t-il sur Amazon. Je l'ai pris. Je l'ai commandé. J'ai vu que cette marque proposait plusieurs marques. Plusieurs marques. Plusieurs modèles de taille crayon. Et quand j'ai vu le poids du taille crayon. Je me suis dit ah. Ah. On a quelque chose de costaud. Donc on va voir ça. Ouf oui. Oui oui. Ah oui. Ah oui. Ben oui. Ça fait le même effet quand vous passez du dalle ou du Staedtler. Là vous passez encore une gamme au-dessus. Et je trouve que voilà. Le Staedtler pour le prix. Excusez-moi. Ça ne me passe pas. Alors là. Non ben là j'ai pas tort. Désolée. Hop. Alors. On va virer le carton. Et on va se pencher sur le taille crayon. Donc déjà. Ça c'est du fer. Costaud. 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 Là c'est du plastique. Là vous voyez les encoches. Attendez. Désolée. C'est les vacances. Donc déjà. Ce que je peux constater. De mon premier visu. C'est que vous voyez l'encoche. Contrairement au Staedtler. Le Staedtler. Alors. Je vais vous le mettre comme ça. Vous le verrez mieux. Le Staedtler. Vous le verrez mieux. Je ne sais pas. Bon. Pour ceux qui l'ont. C'est un taille crayon qui est quand même assez répandu maintenant. Dans le monde du colo. Tout ce qui accroche le colo là. C'est genre du plastique silicone. Vous voyez. Qui accroche. Bref. Là. On est sur du fer. Alors. Je pense que ça peut me clipper les crayons. Mais ça perso. Moi je m'en fous. M'en fous. Je veux dire que le corps du crayon. Vous voyez. C'est comme les prismas. Les prismas. Le corps du crayon. M'importe peu. Tant que la mine fonctionne. Là. Pour le taille crayon. Je dirais la même chose. Déjà. On est sur quelque chose. En fer. On est sur quelque chose. De beaucoup plus lourd. C'est du fer aussi. C'est pas du plastique. La seule chose en plastique. Que nous avons. C'est ça. Contrairement au Steadler. Encore une fois. Ça c'est du plastique. Ça c'est du plastique. Ça c'est du plastique. La seule chose en fer. En fait. C'est la manivelle. Chez Steadler. Là. On est sur quand même. Tout un appareil en fer. Donc ça. J'aime beaucoup. Déjà. Le réservoir. Est quand même. Beaucoup plus petit. Et ressemble beaucoup plus. A la contenance d'un dalle. Hop. Ouais. Donc ça. Ça marche. En clippant comme ça. Ok. Donc là. On passe sur le. Donc là. Elles ont tout démonté. Je connais suffisamment. L'aiguisoire. Par contre. Il est beaucoup plus petit. Attendez. Je compare. Il a pour comparer les gars. Un recul. Non. Mais sur la même. Ouais. S'il est plus petit. Il est moins long. Il est moins long. Et celui-là. Il est comment. Je n'ai jamais comparé ça. La longueur du truc. Ah. On n'est plus sur celui du. Ah non. Il est plus petit encore. Celui-là. Donc là. Hop. On revanche ça. Donc ça. Donc. Hop. Voilà. Je crois qu'il y a une couille dans le potage. Il manque un truc là les gars. Ou c'est moi qui bonde. Parce que c'est probable aussi. Il manque un truc là. Il manque quelque chose là. C'est possible. Ne me jugez pas. Parce que. Attendez. Il faut que je démonte un truc. Ça me paraît quand même très. Ouh là. Ouh là là. J'ai très très peur. Il manque pas un truc là. Sérieux. Moi je dirais ça comme ça. Et ça comme ça. Ah. Il faudrait que je démonte ça. Non. Il faut que je dévisse ça. Oh. Bon. Écoutez. Il faut qu'on dévisse ça. Alors. En fait. Il ne fallait pas que je dévisse. C'est juste ce clip. C'est en fait. Ce qui est très curieux. C'est que vous voyez. Il y a un jeu là. Un petit peu. Au niveau de la manivelle. Bref. Je viens de tailler un crayon. J'ai halluciné par avoir la taille de la mine. Même mon Stelber ne fait pas ça. On va faire une comparaison. Je vais prendre mes Gyoto Stinovo. C'est mes gammes. On va dire. Ouais. C'est celle que j'aime le moins. On va dire. Grosso modo. Je vais arranger tout ça. Alors. Mon Mio Stinovo. Alors. Je vais prendre deux crayons. Pas du tout taillés. Ils ne sont pas du tout taillés. J'ai envie de vous dire. Je prends celui-là. Parce que je vais faire une cloche. Je te le fais beaucoup. Allez. Deux roses. C'est pas grave. Donc. On va tailler tout ça. Donc. Je vais en tailler un. Avec le Stedler. D'accord. Donc là. Il est serré à max. C'est-à-dire serré au maximum. Il faut être le plus pointu. Possible. Donc. Sachant qu'il bug un peu. Vous voyez. Là. Il ne t'aille plus. Je vais essayer de. Non. Il ne t'aille plus. Là. On est au maximum. De la pointe. Donc. Et là. J'ai testé. C'est pour ça que. Je reste un peu. Là. J'ai mis à fond. Et je pense que je ne laisserai pas à fond. Parce que. Voyez. Vous allez voir la taille d'un mou. Après. Il y en a qui aiment très très pointu. Mais pour moi. C'est un peu trop. C'est bon. Tu ne t'avais plus. Non. Tu ne t'avais plus. Voilà. Donc là. On a bien taillé quand même. Mais on est trop pointu. On est beaucoup trop pointu. Sur lui. Tu es plus. Voyez. Hop. Voyez. Il faut voir. Comme ça. Voilà. Il est beaucoup plus pointu. Après. Au niveau. De. Des saletés. Bon. Donc. Globalement. On est comme d'hab. Moi. Je ne vois pas de différence. Ça laisse un peu plus. Un peu plus. Plus fine. Je dirais. Vous savez que les copeaux. On a l'air beaucoup plus fins. Ah oui. Oui. Donc. Voilà. Bon. Alors. Je ne vais pas le laisser au max. Ben. Je vais le mettre à 3. Je pense que je serai bien. 1, 2, 3. Là. On est à fond. 1, 1. Je vais mettre à 3. On va tester à 3 ce que ça peut donner. Je reprends un autre. À trop tailler. Hop. Est-ce qu'il fait des encoches ? Pas pour un instant. Dans le bois. Je regardais s'il faisait une encoche dans le bois. Donc là, j'ai mis à 3. On a l'étaillé déjà. Ah ben. C'est suffisant. Ah. Pour moi, c'est très suffisant. Une taille très, très bien. Et si on le met à 1 ? En fait, c'est 5. Moi, je pars du... Je pars à l'envers. En fait, le 5, c'est le moins pointu. Et le 1, c'est le beaucoup plus pointu. Je vais voir ce qu'il fait à 1, déjà. C'est correct. En fait, il mange plus ou moins de bois. Vous voyez ? Il y a 3 tailles différentes. Hop. On va mettre comme ça. On va mettre comme ça. Et même à 1, j'ai envie de vous dire qu'il suffit amplement. Et puis, alors, à 1. Là, j'ai taillé au max. Je vais mettre laissée. Je pense à 1, à 2. 1, pour moi, ça manque un peu de... Donc, pour moi, ça suffit. C'est le moins pointu pour ce crayon, de taille crayon. Et... Prendons 1. Oh, ben. Voilà. Tu commences bien. C'est pour ça que je les casse. Voilà. Donc là, on a taillé le crayon. Bref. C'est un peu just. À 2, on est bien, pour moi. Et 2. Voilà. Il a aiguisé que ça. Ben, finalement, il a aiguise pas beaucoup. Il a quand même bouffé un peu de la mine. Je trouve ça va. À 2. Et 2, c'est ce qu'il me faut, moi. À 1, c'est beaucoup trop pointu. Je vois pas l'utilité. A part s'il vous fait vraiment un gros détail. Mais il est pointu, c'est un couteau, le truc. Il est archi pointu. Mais le 2, moi, je trouve qu'il est amplement suffisant. Donc, il m'a coûté 20 euros. Écoutez, pour l'instant, au niveau des pelures, on est comment ? Attendez, il faut que je retourne les pelures du Stedler. On va faire un comparatif de pelures. Tuk 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 tuk. Alors, on va prendre une petite feuille. Hop, voilà. On va prendre du l'oranger, sinon on peut voir la différence. Alors, là, on a le Stedler. Qui fait des queues anti-rouchons, celui-là. Celui-là, un rouchon qui fait beaucoup plus fin. Je vais un peu les... Après, est-ce que ça jouera sur le crayon ? Je ne sais pas. Et là, on a le DAL. Le DAL qui... Finalement... Oui, le DAL, on voit quand même que c'est beaucoup plus épais. Je ne sais pas si vous verrez à l'écran. Hop, on va mettre ça. Je vais mettre la lumière, je l'éteins. Voilà, bon, donc, hop. Là, vous verrez peut-être mieux avec la lumière. Donc, là, on a le DAL. Voilà. Là, on a le Stedler. On voit que c'est beaucoup plus fin. Et là, le dernier, c'est encore beaucoup plus fin. Attendez, je vais essayer de vous mettre les deux. Est-ce que vous voyez les deux ? Est-ce que vous les voyez ? Hop. Donc là, c'est nouveau. J'espère que ça fera un focus bon. Quand même. Et là, c'est le Stedler. Je trouve qu'il fait des pelures beaucoup plus fines, finalement, en fait. Et j'ai envie de le dire, tant mieux. Donc, écoutez, jeu sur la durée. Pour l'instant, mon avis, je vais dire qu'il est bon au niveau de la robustesse. En tout cas, au niveau du corps. Ce qui me gêne un peu plus, c'est ce jeu qu'il peut y avoir. Parce qu'on choisit comme ça le truc. Donc, voilà. Sinon, voilà. C'est que du fer, quoi. Tout en ferraille. Écoutez, les cripes en fer. Rien à dire. Rien à dire. Pour l'instant. Comme le Stedler. Mais en tout cas, au niveau de la route, je teste. On est bien. Après, je me demande. Ça, je n'ai jamais testé. Si on peut prendre une lame et la mettre sur le corps de notre crée. Bref, je teste. Je pense que ça peut être jouable. Et en tout cas, les mines peuvent être changées. C'est ce que je vois sur le carton. C'est qu'il y a un truc là. Donc, je pense qu'avec la marque, je peux racheter des lames. Donc, à voir. Vraiment, à voir. Mais plutôt condompte. Écoutez. Je vous en dirai plus. Bref. On va arrêter de tergiverser sur ces tailles crayons. Et écoutez, on va se retrouver dans une autre vidéo, je crois. Parce que je crois que je vais dédier une vidéo qui a assez taille crayon. Écoutez. Je vous mets les liens en barre d'infos du taille crayon. Si vous en cherchez un, franchement. Niveau robustesse, ce n'est pas la même chose. Celui-là, on est à... Je ne sais combien le dalle. Moi, je l'ai payé 10. Mais je crois qu'il tourne autour des 15 maintenant. Celui-là, je l'ai payé 23. Celui-là, je l'ai payé une trentaine d'euros. Voilà. Je pense que celui-là, je ne sais pas ce qui a duré. Mais je vous dis, plus robuste et mine beaucoup plus fine. Et le truc en fer. Donc, je pense que si le Staedtler ne fonctionne plus, partir sur ça, ça serait pas mal. Donc, voilà. Donc, écoutez. Je pense que je ne vais pas faire le speed coloring dans cette vidéo parce que j'ai trop blablablaqué. Et puis, on fera une vidéo où je parlais du colo un peu après. Donc, voilà. Donc, écoutez. Je vous laisse. Et puis, je vous dis à très vite. On va dire dans une prochaine vidéo. Voilà. Je vous laisse. Et à bye bye. Passez d'excellentes fêtes. J'ai oublié de le dire puisque je vais essayer de sortir cette vidéo avant les fêtes de Noël. Passez d'excellentes fêtes. Je vous remercie énormément de passer par mes liens, de me soutenir, de laisser des pouces. Je le dis très rarement. Mais en tout cas, je vous souhaite le meilleur pour cette fin d'année. Que ces fêtes se passent bien. Et écoutez, je vous embrasse énormément. Je vous fais d'énormes bisous. Profitez bien avec vos amis et vos proches. Et je vous fais d'énormes bisous. Et à bye bye. Sous-titrage ST' 501 I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient. Hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't know your shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing. Sold out shows where a thousand faces. Ay, give me that crown. Get in my way and you'll be put down. It ain't your place, dog. This my town. If I want that shit, then I'll get it right now. I'm losing it. The noose, if it's some lucid shit, a stupid myth. You choose to live or choose to dip. You choose to fight or lose your grip and lose your gift. Oh. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign. A sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign. A sign. Yeah. There's no mercy in this world. Just hunger, thirsty persons. In different versions. Each new update, that shit worsens. Why? Pull back the curtain and you'll see the different vermin. We all have different burdens that all seem to cause disturbance. Yeah. So do me a favor. Don't treat me like a neighbor. Don't need the different flavors of your problems. Just to savor. I've got my own issues. I need a comb to get through. Don't need to groan with you. Just go get your wrong tissue. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign. A sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign. A sign. That's it. The end of the song. Next time you'll sing along. Trust me. There's nothing wrong. I just need to carry on. Cause society's a myth. Put there to make you sit. Listen to what they give. Don't ask questions. Shut your lid. Yeah, don't ask questions. Shut your lid. I need to run away from this. And go get off the grid. Feel like my brain is overloaded. Man, I'm losing it. Don't let them tell you what to do. Man, they don't know shit. Yeah. 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 Yeah.